La République d'Indonésie souhaite intensifier les échanges commerciaux avec le Cameroun. En séjour dans la capitale économique, une délégation d'investisseurs indonésiens a réuni les hommes d'affaires ce 18 septembre pour échanger sur les opportunités d'affaires possibles entre le Cameroun et l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays qui était au même niveau avec le Cameroun. Mais aujourd'hui, ils ont avancé en termes de développement, en termes de tous les secteurs de l'économie. Ce qu'on met au Cameroun, c'est la transformation. Donc, on est ici pour voir comment on peut échanger pour aussi attraper les technologies là aussi au Cameroun pour qu'on puisse avancer dans différents secteurs comme l'agriculture. En effet, l'Indonésie importe les produits tels que le cacao, le café, les VEA, le coton, l'huile de palme dont le Cameroun est producteur. Le Cameroun, à son tour, importe dans l'industrie phytosanitaire, automobile et vestimentaire développée en Indonésie. Pour le moment, le problème qu'on se voit, c'est au niveau de créer un ambassade indonésien au Cameroun parce que pour obtenir un visa, il faut aller jusqu'à Nigeria, à Lagos. Donc, c'est difficile pour nous. Donc, notre plaie, c'est que si l'État peut voir quelque chose pour renforcer la coopération Cameroun-Indonésie pour qu'on puisse avoir l'ambassade indonésie aussi au Cameroun, ça serait mieux. Pour joindre la parole à l'acte, le Cameroun a été invité à prendre part au 32e salon professionnel de l'Indonésie qui se déroulera du 11 au 15 octobre prochain. Une rencontre internationale de 16 000 visiteurs dont la valeur transactionnelle est estimée à plus d'un milliard de dollars. Merci. Merci.